Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, il y a encore tout plein de vidéos sur la chaîne, vous êtes gâtés ? On va découvrir L'Âge de Glace, la folle aventure de Scrat sur Nintendo Switch, ça sort officiellement vendredi 18 octobre 2019 sur Switch, PS4, Xbox One et probablement PC. Et je me suis laissé séduire par la version Switch, L'Âge de Glace, c'est quand même surtout le premier, un film que j'avais adoré, avec Scrat, le petit écureuil et les autres H de Glace, je les ai quand même trouvés moins bons, après je ne les ai même pas tous vus, honnêtement, j'ai dû voir que le 2 et le 3 ensuite, mais le meilleur ça reste le 1, avec Sid, Manny et le tigre aux dents de sabre. Et un long temps de chargement. On peut tourner sur nous-mêmes en l'air pour prolonger notre saut. Alors apparemment ce n'est pas un party game, c'est un jeu de plateforme en 2D, et vous le savez je kiffe les jeux de plateforme, après je ne pense pas que ce soit un jeu avec beaucoup beaucoup d'ambition, mais bon, ça risque d'être sympa. A noter que c'est un jeu uniquement solo, il n'y a pas de possibilité de jouer à 2. Ah mais c'est un jeu en 3D ! Ah ouais d'accord, je ne m'étais pas renseigné, par contre c'est pas très beau. Bienvenue brave guerrier, votre offrande a éveillé l'épreuve des Scratazones. Il y a bien longtemps, ce temple fut bâti pour abriter 4 artefacts surpuissants les glandes cristals. A travers le monde dans l'attente qu'un redoutable guerrier les retrouve, les légendes prédisent la venue d'un champion qui rassemblera les reliques, et les rapportera au temple marquant le début d'un âge d'or pour les Scratazones. C'est moi le champion ? Ah 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 ! La tête qu'il a le bordel ! Ah ouais, c'est un jeu en 3D chelou. C'est vraiment pas beau, hein ? Putain ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ce machin ? On a vu, au mieux que je parte en retraite. Putain, mais la tête qu'il a à Scrat, quoi ! Ah 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 ! Ah mais c'est aliazing des enfers ! Ah c'est vrai, mais c'est laid de ouf ! Oh la vache ! Après c'est pas très grave, hein ? Comment on saute ? Ah d'accord, c'est d'accord avec ce bouton-là ? Voilà, toutes les commandes sont bizarres ! Ça c'est quoi ? Ah ! Se déplacer, saut mural, saut par-dessus un mur. Bon, par contre c'est très fluide. Et ça c'est bien. Les animations de Scrat sont ma foi très correctes. Valet boisé. Trouver des blocs d'alimentation pour ouvrir les portes des Scratazones. Eh ben oui ! Y. On est une map ! Voyage rapide. Temple oublié. La mage ! La vache ! Mais vous avez vu la map ? Mais c'est tout flou ! Enfin... Techniquement le jeu il fait de la peine, hein ! Servez-vous de vos attaques pour les terrasser ? Oui. Ah, je peux marcher discrètement comme ça avec Scrat. Ah, je peux faire une roulade de la mort ! Oh ! On peut faire un méga-saut après la roulade. Façon Donkey Kong. Ok, frappe au sol. Et on a une attaque rodéo. Ah, si on peut le décarrer quand même. Ça c'est quoi ? Ok, c'est de la vie. Ah, j'oublie ! J'suis trompé de bouton pour sauter, quelle andouille ! Ah, on peut revenir par là ! Je pense que le jeu va se faire saquer par la critique de ce qu'on voit direct, là ! Ça semble pas extraordinaire, hein ! Mais enfin, ça peut être marrant quand même ! La technique d'un jeu ne fait clairement pas tout. On entend de l'eau ! On entend de l'eau ! Ah bah oui ! Je ne peux rien faire avec ces... Ces cristaux ! Ça, c'est des checkpoints, ça, hein ! Sûrement ! Attendez, attendez ! Cette tronche ! On le voit bien, là ! Ne te tourne pas, Scrat ! Tu es très beau ! À mon avis, je ne peux pas aller dans l'eau, hein ! Je pense que Scrat ne sait pas nager. Franchement, là, c'est pas moche, par contre ! Les reflets dans l'eau et tout, c'est très correct ! Attention, très correct, hein ! Ah, et c'est des checkpoints, ça ! Sûr ! Oh ! Oh, il y a un ennemi ! Prend ça, saloperie ! Ok, il nous donne des rubis. N'hésitez pas à dire si vous souhaitez une autre vidéo sur ce jeu. Je le terminerai, de toute façon. Je ne pense pas que ce soit une immonde bouse. Ça reste jouable. C'est pas très beau, mais c'est jouable. Donc, c'est quand même le principal. On va quand même casser ça. Même si je suis déjà full vie. Oh la vache, ces phases qu'on n'avait pas vues depuis la fin des années 2000, clairement ! Oh ! Il m'a fait peur ! Ah, en plus, je me trompe dans les commandes. Ah, par contre, on prend cher quand même ! Et oui, il m'a enlevé pas mal de vies ! Oh ! Des rhinocéros ! Tiens ! Je vais peut-être vous monter un peu le son du jeu. Il est un petit peu faiblard, le son du jeu. Ah, c'est la meilleure attaque du jeu, ça ! L'attaque rodéo. Alors, on va bien fouiller, là. Dans les arbres. Apparemment, il n'y a rien. Tiens ! Tiens ! Oh ! Je peux lancer des choses ? Ah, le gameplay s'étoffe un petit peu, quand même ! Ah, il y a un code ! Ouais, mais euh... C'est par où la suite du niveau, en fait ? Vous voyez ? Est-ce que j'ai accès à la map ? Est-ce que j'ai accès à la map ? Je n'ai pas accès à la map. Il y en a un autre ! Prends ça, saloperie ! C'est Mani, ça ? Ça doit être Mani. Mani ! Mon Fred ! Par contre, comment je regrimpe, là ? Est-ce que ça fonctionne, par là ? Oui ! Ah, mais c'est... J'ai bien fait d'aller voir, c'était pour un artefact. J'ai bien fait de rebrousser chemin, du coup. Oh ! Un petit passage de plateforme, attendez ! Salut, Mani ! T'as les montagnes assez hideux, hein ? Ah, ça me gratte le nez ! Un petit peu statique, le Mani ! J'en ai combien de rubis, là ? Presque 400. Je ne sais pas à quoi ça peut servir. Probablement, c'est sûrement une monnaie, hein ? Ah, voilà une petite séquence avec une plateforme mobile. Tu t'arrêtes jusqu'où ? Ah oui, tu viens jusqu'à là, d'accord. À mon avis, c'est un jeu qui va être extrêmement simple, hein. Mais c'est pas très grave, ça, hein. Mais c'est pas très grave, ça, hein. Et bien fait, Scrat. Heureusement, vous allez me dire, c'est le personnage principal du jeu. Et je serai d'accord avec vous. Hum, que font ces plateformes ? Ah, attendez. Oh non ! J'ai glissé, chef. Ah, j'ai même pas perdu de rubis ? D'accord. Bon, apparemment, la mort n'est pas punitive spécialement. Et ça conserve tous les rubis que j'ai ramassés par la suite. D'accord. Ouais, donc à mon avis, ces plateformes-là vont se retourner, vont faire quelque chose. Ah non. Ah mais t'es sérieux ? J'ai oublié de sauter. Eh, il est pas content, Scrat, évidemment. Je le fais tout le temps tomber. Ça, j'en ai un infini ? Apparemment, oui. Et je jette quoi au juste ? Des balles, des... Ouais, je ne sais pas. Des choses. Quoi ? Quoi ? S'agripper en l'air ? Hein ? Ah, il y a des wall-jump ! Ah, le bruit ! Ouh là ! Oh, la caméra ! Ouh là là, la caméra ! Oh ! Oh, on est rendu dans les heures les plus sombres de notre histoire. Ah, la caméra, elle vrille complètement ! Oh, la vache, la texture ! Attendez, comment j'attends... ça ? Ah bah, attendez ! Non ? Ah ! Ah ! Mais c'est quoi cette caméra ? Ah, cette caméra ! Incroyable ! Oh, la vache ! Comment j'attends ici ? C'est peut-être plus tard, mais franchement, je crois pas. Bon, bon, tant pis, je n'aurais pas trouvé une caisse. Enfin, je n'aurais pas trouvé comment la récupérer. Pas le 100% pour l'instant, malheureusement. Oh, il y a un secret derrière, hein. C'était sûr, Monsieur Phelps ! Ok. Oh, attendez, il n'y a pas un truc là-bas ? Je ne l'ai pas vu, ça ? La vache, quelle aveugle ! C'est quand même pas super palpitant, honnêtement. C'est sympa de retrouver Scrat, un personnage que j'aime bien. Après, je pense que c'est vraiment un jeu fait pour les plus jeunes d'entre nous. Et c'est pas là, il en faut, hein, des jeux. Pour les petits. Enfin, les petits. Les jeunes. Une zone un peu plus grande, ici. Aïe, coriace, celui-là. J'ai ici ! J'ai ici, je t'enchaîne ! Oh, ça combatte ! Tiens donc ! Il y a un truc, là. Comment j'ouvre cette porte ? Comment j'ouvre cette porte ? C'est quoi ça, hein ? Ok, il faut bombarder le Y. Ah, j'ai trouvé une autre pièce ! Oh, mais ça ne me dit pas comment j'ouvre cette porte, là-bas. C'est sûr qu'il faut faire un truc, mais... On va peut-être plus haut. Aller plus haut, comme disait Tina. Là, je ne suis pas sûr, hein. Ça doit être la suite du nouvel... Ah vache, il y a deux trucs que je n'ai pas trouvé, comment on les ouvrait. Ah ouais, puis du coup, ça m'emmène à un autre environnement. Cascade. Alors, voyons voir. Pour l'instant, je ne suis pas ultra, ultra convaincu par ce petit jeu. Qui est vendu entre 25 et 30 euros, pour ceux que ça intéresse. Ah, des fragments de tablettes, j'en ai quand même loupé deux, hein. D'accord. Il y a une statue de Cid, ici. Je n'ai pas l'impression que les diamants, là, ça a une quelconque importance. Pour un potentiel 100%. Ah, ça a l'air pas plus joli, ici, les cascades. Bien. Ok, on peut aller par là. Ouais, j'ai failli tomber. Ouais, j'avais un poil de chien dans la langue. Non, je ne roule pas de pelle à mon chien. Je ne sais pas comment il est arrivé, là. Bon, on n'a pas le choix, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? T'es ami ou ennemi, toi ? Oh, t'es ennemi ! Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Ah, ah ! What ? Trop étrange, cette bestiole. Écoutez, je vois que ça fait 20 minutes. Et il y a un checkpoint. Donc on va s'arrêter là pour cette petite découverte de l'âge de glace, la folle aventure de Scrat. J'espère que ça vous aura plu. Merci de m'avoir suivi. Et à la prochaine !